Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, comme il est indiqué dans ce rapport, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte confie aux régions le soin de définir un programme régional pour l'efficacité énergétique, le prix. Cette loi définit les grandes orientations régionales, établit un plan d'action opérationnel en vue de la massification de la rénovation énergétique des bâtiments conformément aux objectifs nationaux de 500 000 rénovations d'ici 2017. Mais ce rapport oublie de préciser que cette loi découle des directives environnementales européennes est contraint la France à atteindre les objectifs précisés. J'ouvre une parenthèse. Madame Pécresse, permettez-moi de vous faire constater que vous êtes là sous l'autorité de l'Union européenne. Comment peut-on laisser ces élites européennes décider de notre politique environnementale ? La vérité, Madame, c'est que vous n'êtes pas présidente de la région d'Île-de-France, mais bel et bien secrétaire d'État de l'Union européenne. Je dis bien secrétaire d'État puisqu'il n'existe pas de premier ministre à l'Union européenne. Je ferme la parenthèse et permettez-moi de revenir sur le fond du rapport. Le bâtiment a été identifié dans cette loi comme un secteur prioritaire. Il représente en effet près de la moitié de l'énergie finale totale consommée en France et émet 25 % des gaz à effet de serre. Au niveau régional, le schéma régional climat, air et énergie de la région Île-de-France fixe un objectif de 125 000 rénovations de logements d'ici à 2020. Cela représente 32 000 rénovations de logements par an, ce qui est faible en vue du nombre de logements en Île-de-France. En effet, il y a 1 244 686 logements, chiffre de l'INSEE, en Île-de-France. Nous pensons que la région doit mener une politique bien plus ambitieuse en matière de rénovation énergétique des bâtiments, car le vrai enjeu est de rendre la rénovation accessible pour un peu plus grand nombre de franciliens. Merci, Mme Fatna. La parole est à M. Haït. Vous avez fini votre temps de parole. J'avais 30 secondes sur mon premier rapport. Désolée. M. Haït, j'ai cru que comme vous baissiez le ton, vous aviez fini, mais comme vous avez pu y avoir autant de parole... M. Haït.